L'Alsace dans son assiette, c'est le titre d'une exposition qui se déroule en ce moment à la maison du Kurosberg à Trüchterseim. L'histoire de l'art de la table depuis trois siècles est retracée à travers des pièces rares, anciennes et contemporaines. La faïence, il dévoile ses secrets. Karine Fex, Alexandra Bucure. Une assiette, c'est rond comme le monde. C'est un souvenir de repas de famille, une émotion. Et le chanteur René Eglès, venu en voisin, le sait bien. C'est quand même plus agréable de manger dans une belle assiette décorée qu'à une histoire. L'âge d'or de la faïence en Alsace remonte au début du 18e siècle. Elle remplace la vaisselle en or et en argent, devenu trop cher. Des colporteurs se déplacent alors dans les villages. Il avait ce genre de caisse, ça c'était des caisses à vaisselle, où on mettait la vaisselle dedans, également calée avec de la paille. Peu à peu, des noms se détachent. Henri Loux, à l'origine du fameux service au Bernay. Le dessinateur Hansi, et puis la faïencerie de Sarguemines, d'où sortent des motifs de faune et de flore. Ma grand-mère avait le service Carmen, et je suis nostalgique de ses dessins, qui étaient très fleuris, nature, papillons, oiseaux. C'est dommage que ça soit maintenant, si on en veut, il faut aller chez l'antiquaire, et c'est tellement cher qu'on ne peut plus. Cher et rare, comme ces pièces de la faïencerie à Nong, prêtées par des particuliers. Au départ, quand on a fait de la faïence, c'était un objet de luxe, puisque ça remplaçait les objets des orfèvres, et puis après ça s'est démocratisé. Et pendant que c'était des objets de luxe, l'Alsacien moyen et modeste mangeait dans du bois. On apprendra aussi que la faïence est interdite en collectivité pour des raisons d'hygiène en cas de fissure. Reste le plaisir visuel et un petit goût de nostalgie. Sous-titrage Société Radio-Canada